Oh mon dieu, un candidat oublié dans la cellule d'une épreuve retrouvée 7 ans plus tard Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Matt Company, bienvenue sur ma nouvelle vidéo Donc c'est une histoire un petit peu folle, c'est apparemment un candidat qui aurait été retrouvé dans une épreuve 7 ans plus tard Donc ce que je vais faire, je vais vous laisser la voix off d'un reportage que j'ai trouvé Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi c'est un gros fake Voilà, sur ce, bonne vidéo à tous La roelle stupeur et incompréhension pour France Télévisions après la découverte de ce week-end Un homme, ancien candidat de l'émission Fort Boyard, dit avoir été oublié lors d'une épreuve du célèbre jus dans une des cellules Il y a plus de 7 ans. Reportage.Le visage est massé, amégris, émerique le dèvre vient de loin L'homme, actuellement hospitalisé au CHU de la Roelle, n'a pas encore raconté l'intégralité de son histoire aux enquêteurs Mais on commence peu à peu à comprendre ce qui s'est passé C'était lors d'une épreuve de l'émission enregistrée sur le fort Il devait trouver un clé dans une série déjà remplie de souris, insectes et autres matières visqueuses Il n'a hélas pas pu terminer à temps et il est resté prisonnier comme le veut la règle, a expliqué un gendarme Pour une raison jusqu'ici inexpliquée, le reste de ses coéquipiers va alors l'oublier dans sa cellule après la fin de l'émission Chacun a pensé qu'il était rentré par ses propres moyens, ou que vexé d'avoir échoué Il ne voulait pas reparler aux autres membres de l'équipe raconte Ingrid, sa coéquipière de l'époque L'enregistrement terminé, toutes les équipes regagnent ensuite le continent, laissant émerique à son triste sort L'épreuve a été supprimée lors de l'émission suivante et nous avons cessé d'utiliser cette partie du fort pour les tournages Personne n'est allé voir dans cette cellule, qui a été oubliée ensuite Il y a des centaines de cellules de ce type dans tout le fort explique pour sa part Colin Jamiel, producteur de l'émission Les murs très épais du site vont contenir les appels à l'aide des émeriques Le jeune homme va survivre miraculeusement en se nourrissant d'araignées, de souris, de rats et de racines Le calvaire des émeriques va durer ainsi sept longues années Jusqu'à ce week-end, quand une équipe chargée de la rénovation de certaines parties du fort rouvre sa cellule Ils y découvrent un homme blafard, les cheveux longs, presque aveugle Pris en charge immédiatement par les secours, l'homme est rapidement hospitalisé Pendant qu'on s'occupait de lui, on a remarqué qu'il tenait quelque chose dans sa main Une petite clé raconte un des pompiers Ce qui prouverait donc que Zemmerick avait donc presque réussi l'épreuve à l'époque Pour l'instant l'ancien candidat n'a pas fait part d'une quelconque volonté de poursuivre en justice ses anciens camarades ainsi que la production de l'émission S'il remportait un tel procès, les propriétaires du fort pourraient bien débourser une somme astronomique de leur fameux boyard pour réparer le préjudice moral, mettant potentiellement en danger l'avenir de l'émission Et la vidéo vient de finir donc tu peux t'abonner à ma chaîne dessus avec le rond Et aussi d'aller regarder mes autres vidéos Allez merci à toi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !